Musique Salut à vous les amis, bienvenue sur Facebook Queen, j'espère que vous allez bien Alors moi aujourd'hui je suis content de vous retrouver parce que ce que je vais vous présenter C'est pas n'importe quoi Cette semaine, en me baladant un petit peu sur Youtube, j'ai vu que les américains tentaient des nuggets de taille XXL Je me suis dit bon, les recettes XXL, ça je gère, les nuggets aussi Donc du coup, je pense que vous... Bon, je vais vous montrer Voilà Voilà un nuggets XXL, aujourd'hui on fait ça Ça sent tellement bon, j'ai hâte de goûter C'est parti, je vous montre comment on fait Je vous laisse à tous un bon visionnage Voilà les ingrédients pour la recette et le détail est en bas, en description Première étape, on va devoir assaisonner le poulet Donc pour cela c'est très simple, on va mettre du sel et du poivre Et maintenant c'est tout simple, on va hacher la viande, donc à l'aide d'un hachoir Vous allez prendre les morceaux de poulet et on viendra mixer Donc voilà le résultat que vous allez obtenir, on va faire ça pour tout le poulet restant Et on passe à la suite Maintenant nous allons devoir donner la forme aux nuggets Donc pour cela, c'est assez simple, on va prendre une feuille de papier sulfurisé Et dessus, on va ajouter de la viande Et là, on va donner la forme aux nuggets Et maintenant qu'on a un nuggets XXL, regardez comparé à ma main On va mettre ça au congélateur pendant 2 heures et ensuite on viendra le paner Pendant que le poulet est au congélateur, on va préparer la panure Pour cela, il vous faudra de la farine et on va ajouter la fécule de maïs On vient saler et poivrer On ajoute de l'ail en poudre Et là, on va bien mélanger Dans un grand plat, on va casser et ajouter les 2 oeufs On vient également ajouter la sauce soja On vient saler et poivrer Et dernière étape, on ajoute de l'eau Et là, on va bien mélanger Une fois que c'est fait, vous allez prendre une plaque On vient mettre une feuille de papier sulfurisé Et là, on va ajouter notre farine Je viens de sortir le nuggets du congélateur Regardez, il est juste énorme Et maintenant, on va le paner Et pour cela, c'est très simple On va venir une première fois dans la farine Ensuite, on va essayer de le mettre dans le plat Ce qui n'a pas été évident vu la taille Et ensuite, on revient dans la farine Et ça, on va le faire plusieurs fois Jusqu'à qu'on ait un nuggets bien pané Et une fois que le nuggets est bien pané On va le faire cuire Dans une poêle avec de l'huile bien chaude On va faire cuire le nuggets pendant 10 minutes de chaque côté Et une fois que le nuggets est bien cuit Et puis, on va le sortir de l'huile et on va le faire écouter sur du papier absorbant Oh oui ! Oh oui ! On y est le moment de la dégustation Donc je vais prendre le nuggets Je vais le tremper un petit peu dans du ketchup Donc je vais essayer de bien vous le montrer Regardez, il est vraiment joli partout Donc voilà Franchement, ça me fait halluciner C'est un truc de dingue Bon, c'est à partager normalement avec vos potes Quoique Quoique ça peut se pronger en entier je pense Bon allez, c'est parti Oh là là Oh mon dieu Oh c'est hallucinant Regardez les amis à l'intérieur Je vais essayer de bien vous montrer Mais c'est exactement comme un nuggets du McDo Mais en version XXL C'est un truc de fou Vraiment, je suis super content de cette recette Je vous invite bien sûr à tester chez vous Parce que c'est carrément fun à faire Donc du coup, voilà Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette vidéo Mais en tout cas, si elle vous a bien plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu énorme Enfin, au moins aussi gros que ce nuggets Parce que j'ai encore une bonne nouvelle Vous êtes prêts ? C'est parti, je vais vous dire Ce vendredi soir à 22h45 Je serai sur C-Stars Vous savez, dans la nouvelle émission Guillaume Le replay de la semaine Ça va être, franchement, ça va être épique On va faire une dégustation en direct d'une de mes recettes Voilà, en plus, c'est une recette exclusive Franchement, je n'en dis pas plus Je pense que ça va vous plaire Et puis, bah voilà Si vous avez envie de me soutenir N'hésitez pas, comme d'habitude Le petit like qui fait plaisir Si vous avez une idée de recette ou un défi Voilà, ça se passe dans les commentaires Et puis, comme d'habitude Je vous dis à très vite Et ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz